Hello à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 9 de la saison 5 des Demoiselles du Téléphone J'espère réellement que cette vidéo vous plaira, c'est parti ! L'épisode 9 de la saison 5 des Demoiselles du Téléphone qui s'intitule La défaite commence avec une Carmen en larmes Qu'est-ce que ça fait plaisir, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie en regardant une série que de voir Carmen vraiment débiter Après j'avais un mélange d'émotions, parce qu'on venait de perdre Elisa donc c'était triste On a des flashbacks où on voit Carlos et des enfants donc c'est encore plus triste mais on voit Carmen souffrir Donc là je suis genre trop contente Et après par contre quand je l'avais toqué à la porte de Lydia et Camilla, genre je comprends pas, genre je suis en mode Pourquoi ? Genre pourquoi ? J'ai zéro confiance en elle même si elle vient de perdre sa fille, même si elle a perdu son fils Soit disant je lui fais pas confiance, je ne fais plus jamais confiance à cette femme de toute façon Et vraiment je trouve ça juste trop bizarre, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Il y a d'autres moyens de se venger de Zodo Romero, normalement elle a des connexions, elle pourrait Et puis là on la voit réellement faible donc je suis là en mode est-ce qu'elle ment ? Parce que j'ai vraiment pas confiance honnêtement Et j'ai aussi aimé que Lydia au tout départ lui fasse pas confiance et qu'elle demande vraiment à, voilà, qu'elle se parle un petit peu Et qu'elle se concerte avec Camilla par rapport à ça Oui à la fin elles lui font confiance mais j'ai bien aimé quand même qu'au départ elle a pas trop confiance Il y a un truc que j'ai pas compris, par contre Camilla elle dit qu'elle est amie avec Elisa depuis des années Ou je sais plus si c'était Elisa qui l'avait dit, bref à un moment donné on l'a su que ça fait des années qu'Elisa et Camilla se connaissent Et sont amies, il n'y a pas une larme qui a été versée, il n'y a pas une larme qui a été versée pour Elisa Alors je comprends Lydia, oui peut-être qu'elle veut pas la pleurer, il n'y a pas de soucis Même si quand même au final c'était une femme bien etc Mais, genre c'est censé être ta copine depuis des années, tu pleures pas ? Genre personne pleure Carlos, personne pleure Elisa, c'est quoi le problème ? Personne pleure personne dans cette série, genre Non, 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 hey wake up il faut pleurer les gens quand ils meurent quand même Du coup comme Carmen elle est de notre côté maintenant, au camp la situation se règle assez rapidement Et même si j'ai toujours pas confiance en elle à ce stade là, bah je trouve ça cool parce que ça allait vraiment déborder quoi Ça me faisait peur et je pensais réellement qu'on allait perdre Oscar En parallèle on a encore une fois du coup Francisco, Pablo et Lydia qui font appel à Isidro J'étais pas contente, j'aime pas Isidro, vous connaissez mon opinion, j'en ai déjà parlé Il est responsable de la mort de Julio, il est responsable de tout ce qui se passe en fait en soi, c'est de sa faute aussi à lui Donc je sais pas trop quoi penser, je suis là en mode non quoi il faut pas Mais voilà c'est pas grave je laisse passer et je me dis que c'est quand même une facilité scénaristique Pour nous permettre de piéger Romero, d'être au cas avec Carmen Donc allez on laisse passer c'est pas grave J'ai bien aimé la vibe en fait entre Isidro, Francisco et Pablo Même si je dois avouer qu'à la place d'Isidro j'aurais bien aimé voir Julio, Carlos et Oscar Ça aurait fait en fait, vous voyez la team des mecs de l'équipe Vous voyez ce que je vais dire, en costard et tout ça aurait été tellement bien Genre je regrette cette scène alors qu'elle n'existe pas Mais c'est tellement dommage Après voilà je vais pas mentir j'ai bien aimé en fait cette petite soirée J'ai adoré voir Lydia en blonde, Lydia en manipulatrice de toute façon J'en avais parlé quand on a vu la bande annonce Lydia voilà avec une perruque en train de séduire etc C'est la Lydia de la saison 1 C'est la Lydia qui piège les hommes C'est la Lydia qui séduit J'adore vraiment, j'ai beaucoup aimé la scène J'ai quand même trouvé un peu longue Par rapport au fait qu'il n'y ait que 5 épisodes dans la partie Mais néanmoins je l'ai beaucoup beaucoup appréciée Et j'ai surtout bien aimé la petite réflexion que Francisco a fait à Lydia Et je vous la remettrai là parce qu'elle était trop bien Ensuite on a du coup Pablo Isidro au club Je trouve quand même que physiquement Pablo il a eu un sacré glow up Il a toujours été un peu mignon hein Mais il a eu un glow up de ouf comme Marga Marga qui entre la saison 5 Marga et la saison 1 Marga J'adore la saison 5 Marga Enfin elle est magnifique Grande gueule aussi Mais elle est magnifique Et je trouve que ça a été un glow up en couple Et j'ai vraiment beaucoup aimé Je suis contente que la situation avec Romero Elle se soit rectifiée assez rapidement Et franchement c'était hilarant de voir Carmen l'enterrer vivant Franchement ça m'étonne même pas de Carmen quoi Enfin je veux dire c'est logique Et puis à ce stade là Même si je pense que Carlos est encore vivant Je me dis Hum mais Il mérite quand même de mourir Vous voyez Romero Je me dis pas il mérite de mourir parce qu'il a tué Carlos Parce que je pense que Carlos est encore en vie à ce moment là Franchement je Si j'avais su Si j'avais su Et on a la fameuse scène entre Pablo et Isidro Où Pablo décide de pardonner Isidro Je vous assure que Sophia à côté de moi Elle était là en train d'essayer de m'expliquer Mais Jésus il a pardonné aux Romains Et tout c'est ça c'est la base Il faut pardonner et tout C'est important Et vraiment vous la verrez Enfin je vous la mettrai juste ici La réaction Elle était vraiment en train de me dire ça Moi j'étais là en mode Non mais on ne pardonne pas Franchement dans la vie de tous les jours Je suis pas franchement quelqu'un de rancunier Enfin non je me considère pas comme quelqu'un de rancunier Moi il faut me faire vraiment Vraiment une sale crasse Pour que je pardonne pas du tout Mais là il a tué ton frère Il a fait tuer ton frère Il a fait enfermer ta femme Enfin je veux dire tu vas vivre Il le sait pas encore Mais tu vas vivre l'accouchement de ta femme à distance Genre non on pardonne pas Non on pardonne pas Pardonne pas Après voilà c'était la fin d'une histoire Je voulais juste plus jamais revoir Isidro Et puis c'est fou C'était un personnage qui a été introduit en saison 5 Donc il m'a pas forcément brisé le coeur J'étais là en mode Bye quoi Ciao ciao La scène d'après du coup on est au camp Où le groupe il est enfin réuni en fait Et je suis juste super contente J'ai été interpellée par une phrase du fond en fait Que Lydia elle dit Elle dit un truc Ce sont les moments qui précèdent la victoire Bon je me dis Les moments qui précèdent la victoire Et puis je regarde Sophia Sophia Au moment qui précède la victoire Ca veut dire qu'il va y avoir victoire Donc vraiment je me dis C'est bon elles vont gagner Et tout ça va être génial On reparlera de la fin Dans une autre vidéo Et vraiment on parlera du fait que Oui elles ont gagné Mais voilà On se comprend Mais là à ce stade là Je me dis qu'elles vont gagner Elles vont vivre quoi Vous voyez ce que je veux dire Et tout le monde va s'en sortir Et vraiment j'adore la vibe du moment J'étais étonnée Au début je me dis Pourquoi il court pas et tout Mais en fait grâce à Carmen Tout était légal quoi C'était un transfert Donc au contraire Il fallait pas que Il fallait pas qu'ils se mettent Tous à courir Parce que sinon On aurait clairement compris Que c'était une évasion Mais vraiment j'ai aimé J'ai aimé que Lydia elle retrouve sa fille Que tout le monde se retrouve Et tout Franchement j'ai beaucoup aimé Même si clairement C'était sous tension quoi J'ai apprécié la dernière conversation Entre Carmen et Lydia Voilà c'était une conversation Importante à avoir Une conversation d'adieu Carmen s'est suicidée J'étais juste la personne La plus heureuse du monde Certains m'ont dit en DM Oui j'aurais aimé Qu'elle meure différemment Oui mais moi j'ai pleuré A sa mort Elle a fait quand même de la peine Elle avait perdu ses enfants Moi à ce stade là Je m'en foutais complètement Je vais être totalement honnête Avec vous Totalement transparente Pour moi je voulais juste Qu'elle meure Franchement Je m'en foutais En fait d'elle mourir Des mains de qui Et puis finalement Elle a mouru De ses propres mains Donc voilà j'étais contente Certes c'était pas la mort idéale Pour un personnage Clairement elle meurt comme ça Côté d'un grillage Elle se suicide Mais voilà Qui fait de la merde toute sa vie Meurt comme une merde Voilà c'est pas méchant Mais voilà c'est la réalité J'étais juste trop contente Du coup j'ai fini l'épisode Sur une excellente note Et j'étais vraiment prête A regarder le dernier épisode Parce que clairement On voyait que ça allait Bah devenir très très sérieux Là c'est la grosse fuite Qu'on attendait depuis le début Depuis le début de l'épisode 7 Et du coup j'ai juste hâte Et voilà c'est tout Cet épisode c'était pas non plus Un filler épisode Il s'est passé énormément de choses Mais voilà Ces dernières minutes Elles sont plus prémonitrices Je sais pas Elles servent plus quoi A construire l'histoire Pour l'épisode d'après Bref voilà C'est moi C'est mon vocabulaire Vous savez que moi Je suis français Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter A me parler de la mort de Carmen De tout ce que vous voulez Dans l'épisode tant Que c'était dans cet épisode là J'espère réellement Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter A aimer et à vous abonner Moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous retrouve demain Pour la revue de l'épisode final Des demoiselles du téléphone J'ai hâte Et j'espère que vous aussi Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye 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 bye